De nos terres à la terre, visissez, agir, vaincre ! Alors, ce problème a été déjà soulevé il y a quelques années, en particulier par un article de Jean-Marie Rardier, d'Académa, et qui soulevait que le sol était carréviteux et qu'il n'était pas apte à réaliser une piste sur l'aéroport de 30 ans. Donc, à l'époque, on avait assez peu d'informations, il y avait essentiellement des sondages qui avaient été faits par des agriculteurs, et qui indiquaient qu'il y avait des épaisseurs très grandes d'argile, et que ça allait de 20 mètres à certains endroits jusqu'à 125 mètres d'argile. Alors, j'ai eu la chance d'avoir un beau-frère qui a travaillé pendant très longtemps à l'étranger public, et quand je lui ai montré les relevés d'argile, il m'a dit qu'il faut être fou, ou très riche, pour pouvoir faire un aéroport à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma plume, j'ai écrit ce petit truc dans Ouest-France, et on a eu assez vite une réponse du préfet. Le préfet a dit « Non, 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 pas du tout, le sol est très bien, circulé, il n'y a rien à voir. » Voilà, donc on en était là en 2014, et puis il y a eu un troisième article, qui était celui de Reporter. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Oui, il y a eu un travail de fond qui a été fait par M. De La Casinière, de Reporter, Nicolas De La Casinière, qui a fait un dossier d'une trentaine de pages, et qui citait un certain nombre de problèmes, beaucoup plus en détail, parce que moi j'avais vu, moi je suis un amateur, je suis un chef d'entreprise, un peu ingénieur, je m'intéresse à pas mal de choses, et mon reporter a fait un travail beaucoup plus approfondi. Il avait eu connaissance, en particulier, de la thèse de l'ordre de la Verne, qui avait été soutenue en 2011, et puis il fait état, donc, des travaux de l'ordre de la Verne, dans son discours, sans pour autant donner de détails de pourquoi il commande des choses, et pourquoi, en fait, la réalisation de cette liste était incompatible, parce que l'étude n'avait pas été complète. On avait travaillé, initialement, c'était un travail qui était fait à l'Institut de Métaillou, en partenariat avec le Vista, l'enseignement de la Vista des Pondes de Fossé de Nantes, de Vinay, et la problématique, c'était la stabilisation du sol de l'archie, par un ajout de seau et de ciment. Monsieur, excusez-moi. Plus fort ! Ah, excusez-moi. Bonjour. Ok. Donc, la problématique était de stabiliser le sol par un ajout de seau et de ciment, et de regarder les propriétés mécaniques, ou hydromécaniques de ce sol. Donc, au début, il était incomplète, et à ce stade-là, on n'avait pas de formation, en fait, du tout, sur la faisabilité ou l'eau du... du... de la piste. Ah. Oui. Ah, c'est pour mal, ça. Alors, pendant ce petit temps-là, je précise que Luc, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un gros cerveau, il a travaillé longtemps au CNRS, il a été professeur en... je parle surtout mon rôle... en physique et chimie du matériau. En physique et chimie du matériau, donc, la thèse qu'il évoquait, lui, il est parfaitement capable de la comprendre. Nous, dans la salle, on n'est pas tous capables... Moi, en particulier, je suis complètement capable de la comprendre, mais on va essayer quand même de vous expliquer pourquoi le sol est... au plus près, au plus près du sol. Donc, je vais juste reprendre un petit caractéristique sur l'état des lieux du sol, ce que l'on connaît, nous parlons de sa géologie, et aussi, on va aborder chacun des points, donc l'argile, l'eau et la piste, la problématique derrière de stabilisation du sol. Donc, ce que nous donnent les collègues du BRGM, c'est une argile qui est de type altérique, qui contient des micachistes, c'est tout ce que l'on peut se voir à ce niveau-là. En fait, les altériques, elles sont principalement situées sous les pistes, donc c'est la zone qui est en vert vert-terre, et les pistes sont schématisées ici par des tracés ouverts. Donc, il y a deux pistes, il y en a une plus au nord, et une plus au sud. Alors, le laboratoire de fonds de chaussée de Nantes a fait un prélèvement, donc il nous dit que, chirurgiquement, ces altériques à micachistes contiennent plusieurs variétés de silica, de silica, alors les silica, ce sont des argiles qui sont en feuillet, comme des pages de cahiers, voilà. Et il y a plusieurs variétés, vous verrez pourquoi après, on les distingue, comment on les distingue, il y a la chlorite, le micachiste, la calorilinite, et puis un peu, le quartz. Donc, majoritairement, quand même, on trouve des micachistes, un micachiste, c'est de micachistes en particulier. Et puis, la calorilinite, c'est un matériau qui est utilisé très largement pour faire des céramiques, et les vaisselles que l'on remet, par exemple, à Limoges, elles sont faits à partir de calorilinite. Alors, le constat que faisaient nos collègues en 2010, c'est vraiment, indiquait que le matériau était particulièrement sensible à nous, et que ce comportement mécanique qui a été réagi par la fraction fine, et que ce matériau de placement en 1, indiquait qu'il n'était pas apte, c'est ça, à être utilisé comme... Oui, il y a eu des conclusions, mais on les verra par la suite, mais effectivement, le traitement qui était envisagé par Vinci pour traiter le sol avant de réaliser les pistes n'est pas apte à supporter ce genre de choses. Voilà, donc ce schéma reprend la zone de la ZAD, et puis on voit que, on voit les circulations d'eau. En fait, les niveaux d'eau, et les flèches en rouge indiquent le plommage des eaux. Il y a énormément d'eau sur le site, ça c'est une particularité de Notre-Dame-des-Landes, et cette eau, en fait, elle dessert plusieurs rivières, dont l'Herve, dont le Camel de l'Entre-Bresse, dont la Loire, et... Voilà, on identifie en peu près une douzaine de sources, dont six se situent sous les pistes, et même en travers des pistes. Donc évidemment, installer un aéroport sur tel terrain, c'est Panodin, c'est aussi une forte pollution. Par exemple, un Boeing 747, au décalage en pleine puissance, il consomme 16 tonnes de kérosène par heure, donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y en ait pas quelques kilos de déposés sur la piste, et notamment à la source des... enfin, à la source de notre rivière. Donc, ce terrain, si on fait le coup perponiculaire, on identifie donc les althérites qui sont couverts d'une halo-althérites. L'althérites, c'est une roche qui est... une roche de... qui résulte de la destruction du parc, du terrain qui était sous-jacent, et qui est au fil du temps, qui s'est dégradé, donc on a un horizon qui est tout à fait fissuré, qui est la roche structurée, et au-dessous, une partie de roche qui contient principalement de l'argile, et on va voir sa composition. Juste un point sur l'eau, ce schéma indique le débit d'eau que l'on a par mètre cube, et ramener, normaliser au mètre, c'est-à-dire que si on a un forage à 40 mètres, on va diviser par la profondeur de ce forage. Alors, il indique clairement que l'eau est principalement en surface, mais que l'on a des débits qui sont faibles, de l'art de 5 mètres cube-heure, tandis que lorsqu'on travaille des profondeurs plus effets, que l'on atteint des fissures, la zone fissurée que je vous ai montré tout à l'heure, on accède à des... l'alarmes qui sont supérieures à 2 mètres cube-heure. Donc l'eau, elle est générante au matériau, et on va voir pourquoi ce matériau, il capte... Alors, le terrassement qui était prévu, évidemment, c'est une couche de forme... Le terrassement, c'est une couche de forme qui est constituée d'un mélange de chaux, ciment et d'altérique, qui doit être normalement interméable à l'eau, et qui constitue ce qu'on appelle la race, et l'épaisseur est d'environ 60 centimètres pour la piste, alors qu'elle est de 40 centimètres pour un autoroute. Oui, sur les autoroutes, on fait ce traitement à la chaux sur une épaisseur de 40 centimètres. Bon, sur une autoroute, il y a des camions d'une quarantaine de tonnes qui roulent. Pour un aéroport, c'est des avions de 300 tonnes, c'est quand même beaucoup plus lourd, ben on met 60 centimètres, on met juste 20 centimètres de plus, et on espère que ça va tenir. Voilà. Donc, Vinci a prévu, initialement, d'utiliser la terre du Dieu pour la valoriser, mais c'était surtout pour deux choses. D'abord, le contexte de développement durable qui était intéressant, et le deuxième, c'était surtout économique parce que ça a un surcoût, évidemment, de dépasser la terre. Faire des économies également sur le matériau neuf, les matériaux neuves se sont trouvés, les sables, les gravats qui ne sont pas disponibles forcément dans la proximité, et qui auraient un coût beaucoup plus élevé que pour la réalisation des pistes. Et puis, on peut dire que l'impact économique c'est environ 15 ou 20% de plus, c'est ça, sur la partie génie civile. Alors, il faut quand même savoir que même avec cette hypothèse-là de traitement à la chaux, qui était réputée durcir le sol d'une manière très intéressante, ils étaient quand même obligés d'apporter des quantités de matériaux très importantes. Rien que pour faire la couche, ce qu'on appelle le tarmac, la couche d'enrobés, si tu veux, des deux pistes, il vaut 3 500 000 tonnes de granulats. 3 500 000 tonnes. J'avais calculé, ça fait 200 camions par jour pendant deux ans. Si on réaménage dans l'Atlantique, il suffit de faire 150 000 tonnes par rapport à 3 500 000 tonnes. Voilà. Donc la problématique, elle n'est pas effectivement bien dans l'Atlantique, elle est aussi assez générale parce qu'il y a des argiles qui sont valorisables ou qui ne sont pas. Cette thématique n'est pas claire, elle concerne aussi bien la réalisation d'ouvrage dans les pays tropicaux, en France ou en Europe. Donc, ce qui est comme l'intérêt général. Donc il y a eu des recherches qui ont été faits, justement, par rapport à cette stabilisation de sols argileux, par un type de chaux ou de mélange de sous-siments. Alors, ces études ont été financées par, d'une part, à l'échelle nationale, par le projet ANR, et d'autre part, par la région plétoile. Donc, on va développer ça après. Alors, le traitement à la chaux, et aussi non, c'est pas nouveau, puisque le mural de Chine a discuté à la chaux, c'est tout simplement l'artiste de sa construction. Et en politique tropicaux, c'est largement utilisé. Et en France, on a développé ça depuis les années 60. Alors, la technique a notamment été de réemploi des archives, très plastiques, pas ce problème, sur certaines de nos structures en santé. Donc, c'est ça qui a été analysé. Et dans les années 2000, on a pu, suite aux recherches, c'est les recherches, c'est pas simplement microscopique. On avait très peu d'informations sur l'échelle microscopique. C'est-à-dire qu'on a analysé une roche sur plusieurs échelles d'observation. Il est important, dans les échelles et les échelles, essayer d'identifier quels sont les facteurs pertinents pour la stabilisation du sol. Alors, le projet Terre d'Ouest, qui était le plus vaste, a mobilisé environ 160 chercheurs. Et les objectifs étaient par ceci. L'institut du matériau était impliqué dans l'analyse des processus physiques chimiques et les comportements géotechniques qui sont traités. C'est-à-dire que regarder un petit peu comment cette roche-là, qui était prélevée sur, soit la vieille de Bretagne, soit le grand mélange, lorsqu'on a un flotel de la chaux ou encore qu'on a un flotel du ciment, ou un mélange chaud au ciment, elle tenait sous pression. Et aussi, regarder la présence d'eau. Si on ajoute de l'eau sur ce produit, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Donc, il y avait environ une douzaine de partenaires et le maître d'œuvre, c'était l'Institut français des sciences et technologies de transport et de l'aménagement des réseaux. Anciennement, le laboratoire propre, le laboratoire central des bons et chaussés. Alors, comment je suis venu à garder ce problème ? C'est que je connaissais lors de l'Arden, parce qu'elle nous a fait des exposés à l'institut du matériau. Et au cours de l'exposé intermédiaire, dans sa thèse, j'avais fait une remarque en lui disant que les conclusions qu'elle tirait par rapport à l'ajout de chaux et de ciment à cette argile, et bien, même si ça augmentait la stabilité du sol, l'étude était à contact, parce que si on ajoutait de l'eau, elle n'avait pas regardé, et comme le seul besoin de mélange des fiches en eau, il fallait absolument regarder ces problématiques. Alors, il y a deux effets qui ont été observés chez elle. Un effet composite des minéraux, lorsqu'on mélange la kaolinite et la muscovite, il y a quelque chose qui se produit qui est lié à l'achat des matériaux, qui donne une certaine porosité. Et le deuxième, c'est les traitements à la chaux qui permettent d'envisager une valorisation, c'est ce que je disais, en l'absence d'eau, on peut considérer que c'est valorisable et donc on peut accéder à des pressions suffisamment. La deuxième thèse, c'est une étude qui a été soutenue l'année suivante. Cette fois-ci, ils ont regardé le problème hydromécanique, c'est-à-dire qu'ils ont fait le même traitement que précédemment, mais ils ont pris en compte le fait qu'il y a de l'eau, et donc ils ont ajouté l'eau soit par simple trempage, soit sous pression, et ont regardé le comportement résultant. Cette fois-ci, on voit que l'information est beaucoup plus importante. Attends, je vais se remonter, je vais se remonter le texte précédent. 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 La part précédente. Voilà. Voilà, on a montré ça. Il y avait deux conclusions qui étaient intéressantes. Dans les argiles riches en mica, ces argiles sont fortement altérées par la circulation d'eau. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été vu. Et que l'on a une perte des effets de traitement qui est totale lorsque l'on ajoute de l'eau. Et le deuxième point, c'est les deux variantes ont été testées, simplement en statique et ici en dynamique. Donc voilà, c'est quand même une bombe. Parce qu'en clair, ça veut dire que les traitements qui étaient envisagés, dans le temps, du fait qu'il y a de l'eau ici, ils ne tiennent pas. C'est ça. C'est une bombe. Et c'est assez rapide. On va voir tout à l'heure. Voilà. Donc l'analyse d'un sol, c'est assez complexe. Comme je le disais, il y a des granulaires de différentes dimensions. Il y a des propriétés qui sont liées à la température, qui sont liées à l'hydraulique, à la mécanique et aux aspects chimiques. Et tout ça, tous ces champs-là se croisent. Donc à chaque fois, on étudie une ou deux composantes, mais on ne peut pas découvrir tout à l'heure. Par contre, il y a certains axes qui sont plus pertinents que l'autre parce que les forces qui sont mises en jeu dans ces roches, elles sont de toutes autres dimensions que celles que l'on peut avoir pour qu'on traite des gros granulaires. Voilà. Donc, en gros, sur un sol, peut-être que celui de notre ambiance, on a une série de matériaux qui est cassé par taille. Donc, on a des blocs de cailloux qui sont toujours de quelques 200 mm à 60 mm, des graviers, du sable, du binon. Et puis, la partie la plus difficile à analyser, c'est l'argile, parce que l'argile, c'est des microns. Et en deçà, c'est des matériaux qui sont nanométriques. Ces matériaux qui sont nanométriques, eux, sont les plus intéressants, les plus pertinents. À la fois, c'est pour payer des champs, des ions sur la surface de ces matériaux, la taille de ces matériaux, l'échange de ces matériaux. Et puis, on va voir rapidement ce qui se passe. Et je vous donnerai un petit exemple pour constater que ces réactions-là, elles sont réelles. Voilà. Donc, le système con-argile, on a des grains qui sont entourées d'eau. Ce sont des agrégables, ici. On a des agrégables. On a des particules qui sont au sein de ces agrégables, qui sont liées les uns aux autres, avec une certaine porosité. Là, c'est des mesopores. Ensuite, on a des feuillets, des feuillets, des philo-silicates, qui sont comme des feuilles de caillier. Et à l'extérieur de ce caillier, on trouve de l'eau. Et entre les feuilles de ce caillier, on trouve également des molécules d'eau. Donc, il y a toute une génération de molécules d'eau qui vont de l'échelle métrique à l'échelle, en gros, nanométrique. Millième de millimètre. Millième de millimètre. Voilà. Donc, si on regarde les différentes sortes d'eau. Alors, ça, c'est la partie philo-silicate. Ce sont les lamelles du caillier. À sa surface, on trouve une couche d'eau qui est structurée. En fait, cette eau, elle est fortement structurée parce que la charge de surface, ici, elle est élevée. Il faut compenser la charge de surface. Il faut la neutraliser. Donc, c'est une eau qui est, on va dire, assez rigide. Ensuite, on a une couche d'eau qu'on appelle la double couche, qui contient une eau qui est un peu plus désorganisée. Disons qu'elles ont l'éthrogène de l'éthrogène d'eau. Elles sont franchement la vie. C'est comme un gel. Et ensuite, on a de l'eau libre. Voilà. Donc, voilà. Sur les charges, si on... Je vais remonter. Je vais remonter. Voilà. Je vais remonter. Non. Je vais remonter le voile. Voilà. Sur cette page, on voit donc la surface de l'argile. Des charges de surface qui sont compensées par des cations. Et puis là, on a un équilibre cation à néon. Et puis là, on a de l'eau libre dans laquelle circule à la fois de l'eau, mais aussi des cations qui sont mis en solution. Et on verra que lors des échanges de l'argile avec le ciment, eh bien, ces cations, ce sont principalement des eaux calcium qui ont participé à cimenter l'argile. Merci. Donc, à la complexion des althérites, eh bien, l'FR, selon qu'on est un autre homme des langues, ou une philopoétane. Mais majoritairement, ce sont des philo-silicates dans une grande proportion. Et puis, ils contiennent tous ces trois éléments. L'omégalchisme, la colidique et la chlorite. Voilà. Donc, ces structures, elles sont présentées ici. Donc, ici, on a la colidique, le micachisme et puis la chlorite. Ce n'est pas le détail qu'il faut regarder. C'est juste savoir que ce sont des matériaux qui sont en feuillets. Ils contiennent des octahèdres et des tétraèdres, des CO4. Et entre ces feuillets, il y a des charges, ou non. Il y a des particules, ou non. Il y a de l'eau, ou non. Donc, ici, dans celui-ci, on a le potassium. Dans celle-ci, on a des compounds hydrosseux, on n'a pas d'eau. Et puis, dans celui-ci, on a des échanges entre le silicium et l'aluminium. Donc, en gros, ce sont des aluminium silicaques, c'est-à-dire qu'ils contiennent de l'aluminium, de l'acidium, de l'oxygène, des alcalins et des alcalinothéroses. Ce qui est important à identifier, c'est que les surfaces, si il y a une neutralité d'un feuillet à l'autre, en fait, dans la structure, l'ensemble des charges est équilibré. À la surface, ici, ici, ici et là, eh bien, les charges ne sont plus équilibrées. On a des charges qui sont pendantes, qui sont négatives. Et ces charges qui sont négatives, elles dépendent directement de la constitution de chacun des philo-cylicales. Donc, il faut tenir qu'il y a des charges négatives en surface qu'il faut neutraliser. Et qu'est-ce qui se passe ? Pour neutraliser cette surface, eh bien, l'argile va prendre ce qui existe dans l'environnement, ce qui est le plus habile. Et ce qui est le plus habile, eh bien, c'est l'eau que l'on a dans le fait qu'il est ambiant. Alors, actuellement, d'abord, au bout d'eau, on a 30% d'humidité relative. Mais dès qu'il prend un petit peu, dès qu'il y a un nuage, eh bien, l'argile va absorber l'eau. Alors, je crois que je vous proposerai de faire une petite manip, c'est faire circuler une argile. Vous la mettez sur votre langue et vous faites circuler ça. Et on n'a pas à tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est l'argile. Je t'interromps juste une petite seconde. Donc, les matériaux sont très avides d'eau. Et ça explique que même si les sols sont très bien drainés et les pistes aéronautiques, il y a des exigences de drainage qui sont énormes, l'eau va quand même remonter, malgré le fait que ce soit drainé. Et l'eau va venir partout, jusqu'à la couche de tarmac, la couche de granulés. Donc, l'anaphratique, en fait, elle est partout humide à 50 cm du point de vue du tarmac. Et puis, partout en sec, elle vient à 3 mètres. Et les échanges, effectivement, vont dépendre de la dimensionnalité des pores. Et si les pores sont très petits, on a un phénomène de sucion, d'aspiration. Et c'est ce que vous allez voir sur la roche que vous donnez là. Donc, l'argile, avant l'immersion, c'est un matériau qui est de près comme ça, qui est constitué de petits grains en feuillet. Ça, c'est 50 microns. Et lorsque l'on immerge cette argile dans l'eau, eh bien, il y a des vides qui apparaissent. En fait, il y a une partie de la matière qui s'est dissoute. Et cette matière qui se dissoute, c'est ce qui se passe aussi dans les rivières. On transporte du limon dans les fleuves. L'eau est neutre en Loire, dans l'herbe. Et elle précipite par la neutralisation des chartes de surface dans les estuaires pour donner des vases. Et c'est exactement le même phénomène. C'est qu'on va exfolier une partie des feuillets qui sont les plus solubles. Et puis, on va perdre la matière. Ici, on a fait un agroissement un peu plus important. Et on voit qu'il y a des pores. Il y a des éclatants de nobilements. Il y a une apparition d'une porosité. Et en fait, quand on assèche, on a une contraction de la matière d'une porosité qu'il y avait. Alors, ce qu'a montré Kevin, Kevin Le Maire, dans sa thèse, c'est lors de l'étude du comportement en présence d'eau, il a exercé une pression sur un cylindre d'une épourette qui contenait cet argile. Et sans traitement, les pressions auxquelles il accède sont très faibles. C'est 0,1 mégapascal. Après traitement, il accède en gros 0,4 ou 0,5 mégapascal à température ambiante. Et puis, ça s'améliore légèrement jusqu'à 1 mégapascal à plus de 300 jours. Et si on fait un traitement thermique à 50 degrés, on accède à 4 mégapascal au bout de 300 jours. Voilà le top, et pour la piste, il faudrait des valeurs supérieures à 4 mégapascal. Donc, après traitement à l'eau. Oui ? Vous pourriez expliquer le tableau d'avant, mais j'ai pas compris. Ah, on revient. On peut revenir. Le tableau d'avant, lequel ? Le mégapascal. Oui. En fait, là, on explique l'évolution des caractéristiques mécaniques. Ah. Plus c'est haut, mieux c'est. En fonction du temps de... En fonction du temps. Du temps de conduite. Donc là, on a l'impression que c'est bon, mais il n'y a pas encore eu le passage de l'eau. C'est ça. Et le passage de l'eau, c'est... Ça, c'est l'observation à sec. Donc, il y a des lignères qui arrivaient pascal pour les deux. C'est une unité de pression, c'est une pression uniaxiale, et puis voilà. C'est une manière de bejurer les caractéristiques mécaniques d'un matériau. Voilà. Donc, après... Après, donc, immersion dans l'eau ou en présence d'eau sous pression, on observe une chute qui est assez rapide. Au bout de 100 jours, eh bien, on retrouve les propriétés initiales de l'argile en l'absence de l'ion, de chaux et de ciment. Et puis, voilà, c'est irréversible. En fait, la courbe ici est assez brute, mais on peut penser que cette décroissance-là, en fait, elle est beaucoup plus rapide que ça. Et elle est probablement exponentielle comme ça. Parce qu'une analyse ne se fait pas uniquement à 100 jours. Elle se fait pour les ciments aussi à 28 jours. Donc, il manque un point intermédiaire. En vrai, la conclusion est que le matériau n'est pas stable en présence d'eau, malgré la chaux et le ciment. Donc, ça, c'est une preuve. Et les conclusions qui étaient données par l'étudiant. Donc, d'une part, il voyait une augmentation du pH. Ça s'appelait directement au cathéonome qui passait en solution. Donc, le calcium et le potassium, qui étaient basiques. Durant cette période, on voit aussi le calcium qui est intégralement lessivé. Donc, c'est sa première réaction. En fait, on a une réaction acido-basique. L'argile est acide en surface. La chaux est relativement basique quand on a fait le ciment. Et cette réaction acido-basique, elle est très rapide. C'est une réaction qui est capillaire. D'ailleurs, quand on fait du ciment, toute personne qui a fait du ciment constate que c'est une réaction qui est chauffée. Et finalement, il est exotamique. Il dégage de la chaleur. Il chauffe. C'est spontané. Il y en a, c'est la même chose. Et en plus, ils observent à la fin une perte des ions potassium. Et cette perte des ions potassium, elle est liée directement à la présence de nucalchistes. Donc, on a d'abord une déstabilisation de l'argile en surface, par le calcium, et on libère la production spécifique dans l'eau. Donc, ces conclusions-là, elles ont été validées par l'ISTAR, qui avait reconnu que dans l'essai sol, avec une certaine teneur en eau, il y avait un problème de tenue qui n'était pas adapté pour réaliser une piste. Et puis, ça a été aussi reconnu par par l'EDRIM. Alors, l'EDRIM a fait le rapport sur Card West, mais a aussi cité les travaux qui avaient été réalisés par l'Ordre de la Verne et Kevin Lamère. Et le constat est celui-ci. Malheureusement, il y a très peu de lignes, ils sont très peu étendus sur le problème. Mais certains minéraux particuliers, comme le Mika, peuvent réduire l'efficacité du traitement, pouvoir l'annihiler, c'est ce qui se passe. Ces minéraux sont présents, par exemple, dans certaines argiles granitiques, argiles sériciteuses, et argiles issus de l'attiration des schistes sedimentaires. Donc, c'est le cas de notre mélange. Donc, la conclusion, elle a été apportée en décembre 2015, et on n'en a pas entendu parler avant le vote pour le refaire. Donc, personne n'avait lancé cette information. Le calendrier est important, parce que vous avez vu que les études ont été lancées au niveau du CNRS en 2008-2009. 2009-2009, oui. Donc, bien après que Vinci ait annoncé le budget, et le budget reposait sur cette technologie d'Acho, donc on a choisi une technologie, puis après on s'est dit, tiens, ça s'appelait bien de vérifier, en 2009. Bon, on a vérifié, on s'aperçoit que ça ne marche pas, les laboratoires officiels donnent des conclusions, ça ne marche pas, mais personne n'en dit rien. Et il a fallu effectivement qu'au moment de la consultation, Luc est tombé dessus et a commencé à pousser des cris, il y a eu des articles dans les journaux, pour dire qu'ils ont basé leur chiffrage sur une hypothèse qui ne tient pas la route, qui ne tient pas la piste. C'est un peu ce qui m'a motivé à faire s'exposer, et à travailler sur ce sujet. Parce que la thèse n'a pas été soutenue à l'Hémen, elle a été soutenue pour l'avoir 3 centaines de... Non, elle était en soutenue avec le central. Donc, je n'ai pas pu la voir, et j'étais en retraite l'année dernière, et lors de la retraite, il m'a dit, tiens, je vais peut-être reprendre ce sujet-là pour voir ce qui se passe l'année dernière, s'il y a eu d'autres sources de thèse. C'est là que je suis tombé sur la thèse de Kevin Le Maire, et j'ai trouvé ce que je cherchais, en fait, ces problématiques de l'eau, qui n'avait pas été fait. Alors, ce n'est pas nouveau, en fait. Dans la région de Bretagne, on a énormément d'alkyriques, et on a déjà constaté plusieurs fois des problèmes de cet ordre-là, en particulier sur la route nationale 165 et la route de Nantes-Cabert, en Vannes. Et puis, d'autres exemples ont été cités sur le détournement d'une petite rivière du côté de Saint-Brieuc. Donc, on peut voir ça, complètement. Donc, les conclusions, évidemment, conséquences économiques considérables sur tous les constructions, l'absence de valorisation des délais, le volume de matériaux réutilisables inférieurs en fusion, donc ça, ça n'entre pas du coup dans ce qui a été prévu initialement, évidemment. Et puis, la solution, c'est où trouver une tautologie de construction des pistes où nous, le projet de l'aéropat est en train de rentrer, et puis, lui, la création d'une zone protégée avec une piste cyclable, par exemple. Ça, c'est de moi. Merci. Alors, juste pour illustrer le fait que cette argile est fragile et que lorsqu'on fait une autoroute, eh bien, on pourrait avoir quelques soucis. Alors là, c'était le ressentement, c'est un... le ressentement, c'est le détournement d'une petite rivière. Alors, ils avaient utilisé un argile qui est tout à fait comparable à celui que l'on a en train de l'élan, et puis, comme il n'y a pas eu d'étude de sol, et puis, ils ont eu plus que les devoirs, notamment une reprise à deux ou trois fois pour stabiliser le sol et fixer les supports en métro. Donc, vous pouvez trouver ce site-là sur... Enfin, cette illustration sur le site de... sur le site de la CIPA, et puis, cette... En fait, je crois que la décompense a surtout été restée, hein, sur le site de la CIPA. Ah, une autre, et ça, c'était plus de casse un peu. Donc, c'est la réparation du type de l'UDEC. L'UDEC, c'est quelque chose qui se situe... je crois, c'est près de l'Orient. Alors, le bon sens... C'est entre Vannes et l'Orient. Entre Vannes et l'Orient. Alors, le BAU, c'est le... la bande-arrière de France. Ils ont constaté, d'un premier temps, quelques problèmes, notamment un décollement de la chaussée par rapport au support. En fait, la route était en lévitation sur 75 cm. Alors, il y avait... Ils s'ont intervenu pour rapidement réparer la route, en surface, déjà. Donc, ils avaient passé une bande goudronnée en travers. Et puis, ce n'était pas suffisant parce que, effectivement, ça servait de plus en plus. Donc, ils ont... Ils ont... fait une investigation plus poussée pour essayer de voir d'où ça pouvait provenir. Et ils ont constaté que, sur la rentrée de plusieurs dizaines de mètres, il n'y avait pas de mètres. Il y avait une source, un peu sous, c'est ce qu'on a rendu sur le plan des Landes, qui, en fait, a drainé la matière. Ce que je disais tout à l'heure, on solubilise partie de l'argile et donc, on pompe la matière. Et, ben voilà, donc, ils ont observé des vides, ils ont observé des fissures, d'un jane, ça, c'est la conclusion, et puis, un indice de présence d'eau représenté, donc, sur le diagramme du radar. Mais c'est aussi vrai dans d'autres cas. Voilà. Donc, les conséquences du DEC, c'est qu'il a fallu, cette fois-ci, introduire des pylônes en métallique pour se répliquer le sol, et puis reprendre l'associer entièrement. Alors, ça a duré peut-être de plus en moins que depuis exactement le retard qu'il y a eu sur les travaux. Mais, en fait, c'était très pénalisant parce qu'ils ont dû libérer, de mobiliser toute l'article de travail et de libérer une société en double circulation. Alors, le tabule de l'ISCADEN, l'ISCADEN, je crois que c'est prêt de là, c'est là. C'est prêt de là ? Sur la 165, mais... Oui, je crois que ça devrait être là. Donc, c'est une boîte-là qui est fermée depuis un an, suite à l'érosion, du bois de talus, sur 20 mètres d'environ. Donc, les conséquences, elles sont directes à hauteur de 20 mètres de roulet, à longueur de 200 mètres. Et, dans cette diète directement liée à l'hydrométrie, il suffit de... L'argile, comme je vous le disais, c'est un capteur d'eau. En fonction de l'humidité relative, elle va s'adapter et elle va spontanément absorber cette eau. Donc, que l'on mette des drains, qu'on ne met pas de drains, cette argile, les drains ne prendront que l'eau et l'énergie qui est déjà saturée. Parce que la dynamique, elle est plus forte sur les petites... des petites particules que sur des systèmes de drains qui sont électriques, millimétriques, au centre de l'humidité. Et... Et donc, ces argiles de bord de roulet, ils sont totalement épaulés. Donc, il y a eu des pans entiers de... d'abonnements qui ont été épaulés. Donc, on a un remblai qui a voulu... Il a fallu remanipuler, remanier. Malheureusement, il était très humide. Donc, on n'a pas pu travailler. Il a fallu reprendre sur 2-3 mois. Il a fait le chantier. Il a fait un retard de pas du bois. Et... Donc, voilà. L'estabilisation générale du calule. Nombreux glissements. Il y a eu un manque de chant sur ce travail. Un premier remaniement. Une première restabilisation. Puis, une deuxième série où il a plu. Et là, il a fallu reprendre un nouveau. Parce qu'il y avait des sources qui étaient apparues dans le... dans le... dans la couche de... Alors, Luc, je parle encore sur ton contrôle. C'est toi l'expert. Le traitement à la chaux, il est utilisé depuis des années. Il marche très bien. Oui, oui. Mais... à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'altérites. Et là, on s'aperçoit que tous les cas où on a eu des emmerdements, c'est parce qu'il y avait des altérites. C'est ça. Et dans... Quand on est dans un cas standard limoneux, une plaine alluviale, des choses comme ça, ça marche très bien. La plupart des autoroutes sont faites comme ça et elles ne s'effondrent pas tous les jours comme on peut le voir là. C'est ça. Mais par contre, si on a des altérites, comme ici, des altérites, des schistes décomposés, comme dans le Morbihan, comme à un certain endroit, là, avec l'humidité, le traitement à la chaux est décomposé et puis, tout terrain fou le camp et puis, on se retrouve, comme tu disais tout à l'heure, avec la chaussée en lévitation avec le rien en dessous. Alors, sur une piste aéronautique, c'est un peu embêtant. Sur une route, c'est pas terrible. Une piste cyclable, ça irait. C'est acceptable. Bon. Mais, c'est surtout la faculté qu'on sert à l'argile de capté l'eau. Ça, c'est vraiment, dans l'ancien théorique, il y a des mucachistes, il y a la chaolinite, puis la chlorite, voilà. Mais, c'est surtout la faculté qu'ils ont de capté l'eau. Et ça, si on a une source ici, si on a des sources ici, c'est vraiment lié à la nature même du matériau qui est présent. Alors, les travaux, un, 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 il est temps pour mettre en place des envies. D'accord. Donc ça, ça avance un peu. Merci. Ah oui. Juste à donner des petits. Oui. Voilà. Apparition de source. C'est exactement ça. Au-dessus des gabions. Bon, les gabions, ce sont des gros blocs de pierre qui sont, euh, ficelés avec des, avec des terrails. Et puis, ça retient, normalement, le talus. Mais là, euh, avec la pluie, eh bien, il y a des sources qui sont apparues, soudainement, au-dessus du gabion. Donc, il a dû reprendre à nouveau les travaux. Merci. Voilà. Donc, par rapport au coup initial du projet, évidemment, c'est pas ce qui est doublé. Il y a eu un retard dans ce moment de l'installation, pas de mémoire. Mais, euh, voilà. Donc, ce qui risque de se produire, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, il n'y a pas vraiment de garantie que ça ne se produise pas dans l'état actuel du projet. C'est ça ? Si vous avez des questions, des commentaires. OK. C'est un peu technique, hein, on est désolés, on a dû rentrer dans des... Oui. J'ai une petite question, euh, qui concerne l'eau, et le, donc, la, 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 le drainage de la chambre par rapport à l'eau. Donc, vous parlez beaucoup, bon, c'est normal, j'imagine, par rapport au climat, des cas de, d'un port massif d'eau. Mais, euh, qu'est-ce qui se passerait en cas de sécheresse, par exemple ? Je pense à ça, parce qu'il y a une région où, nous, on a eu le problème des nappes argileuses qui se sont affaissées. C'est ça. Euh, dû aux sécheresses début 70. Voilà. Voilà. S'il y a un sécherage, donc, il y a une porosité qui apparaît, c'est ce que j'ai montré sur les images. Et cette porosité, elle est beaucoup plus ouverte, et donc, on va en manger beaucoup plus d'eau s'il y a une pluie suivante. C'est parce que le rapport argile-eau fait qu'on accepte à des propriétés qui sont plastiques, et typiquement, ce qu'on appelle, c'est la tixotropie, en fait, c'est l'expérience race, c'est... On peut faire ça, si vous prenez une cuillère de maïzena et que vous mettez un petit peu d'eau dedans, vous mettez tout ça, vous verrez que, c'est l'argile, enfin, c'est pas l'argile, mais ce sera la maïzena, elle résiste très fortement si vous tapez rapidement dessus, et si vous rentrez doucement, elle va rentrer comme dans du beurre. Mais c'est exactement ça. L'argile peut donner un peu de propriétés. Donc on a un coulée vis-pélastique et puis des propriétés. Alors, les propriétés c'est les mêmes que ce que l'on a, sur les seules appelées sables de mouvants, sur les limons que l'on a à Mont-Saint-Michel. Si l'on court un peu vite, on risque pas s'enfoncer, mais si l'on va tout doucement, on s'enfonce. Donc le problème antique est la même. Du coup, ça veut dire que, mettons, on a cette piste qui est traitée, il y a un peu de flux d'eau, déjà ça délave toute la chose, toute la chose barre, et en plus, d'après, une fois que ça sèche, on va faire ça. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a ce que vous dites. La chauve se décompose et il n'y a plus de résistance mécanique. C'est-à-dire que l'avion qui va arriver, la piste va être complètement déformée. Et alors, il y a l'autre phénomène que disait Luc. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène éponge de l'argile. C'est-à-dire que, quand il y a beaucoup d'humidité, on confle et la piste va monter un petit peu. Alors ça va pas être des mètres, c'est rasé. Et vous avez sûrement entendu parler de cas de maisons qui ont été faites dans des endroits argileux où en montant, en descendant, en montant, en descendant, des fissures partout et la maison est complètement ruinée. Voilà. Dans la région, on a exactement ça, à Saffrey. Dans la Saffrey, il y a plein de bâtisses qui se fissurent parce que dessous, on ne sait pas si c'est de la pratique ou pas, mais il y a des problèmes mécaniques. Il y a un manque de conservation de la géométrie. Donc c'est deux phénomènes différents. La perte de caractéristiques mécaniques fait que quand un avion de 300 tonnes va se poser, il va casser la piste. Il va y avoir ce qu'on appelle des désandres. Les ponts des chaussées utilisent des termes très courtois. Un désandre, ça veut dire qu'il y a une grosse fissure et la piste, elle est à moitié effondrée et il faut la fermer, il faut tout refaire pendant trois mois et après, on peut repartir. Entre parenthèses, on parle un petit peu de l'Atlantique parce que c'est un petit peu l'alternative. La DGAC a voulu faire croire que la piste de l'Atlantique n'était pas solide, qu'il fallait la refaire et que ça coûterait 353 millions et qu'il fallait fermer des repos pendant trois mois. Enfin, de trois mois, six mois. En l'occurrence, il n'y a jamais eu de désordre à l'Atlantique. Dans l'atelier citoyen, on avait quelqu'un qui, justement, avait travaillé à l'entretien de l'Atlantique pendant 30 ans, il n'y a jamais eu de désordre à l'Atlantique. On a eu des gros avions, on a eu des 747 plusieurs fois par jour pendant des années et des années. Maintenant, les avions actuels sont plus légers. Au lieu de faire 450 tonnes comme un 747, il ne faut plus que 240 tonnes, 250 tonnes, les Airbus 330. Il n'y a pas eu de désordre à l'Atlantique. Ici, c'est certain, il n'y aura pas de désordre. Parce qu'à l'Atlantique, ce n'est pas le même sous-sol ? Non, du tout. En plus, ce n'est pas la même technologie non plus parce que plutôt que de faire ce traitement à la chaux où on malaxe, en quelque sorte, l'argile superficielle avec de la chaux et ça donne une espèce de béton du pauvre, un béton sans armature, à l'Atlantique, on a du vrai béton avec des vraies armatures qui ont été faites par des vrais gens sérieux, les Allemands, en 1941, 42, 43. Vous ne voyez pas que les Allemands, ils avaient des gens pour les aider. Ils avaient des moyens de les motiver aussi. Et ils nous ont fait une piste qui est fantastique. C'est elle qui est en dessous de pratiquement 2 km de la piste actuelle. Et ça, ça n'a pas bougé. Alors qu'ils l'ont fait pour des Allemands qui étaient beaucoup plus légers, c'était des bombardiers lourds de l'époque, entre guillemets, ils pesaient 25 tonnes. Là, je vous ai dit, le 747, on est plutôt dans les 400 tonnes. Mais par contre, bon, il y a eu des renforcements, on a remis des épaisseurs, mais ça n'a pas bougé. Alors qu'ici, on est sûr qu'avec le traitement à la chaux qui va être décivé, on est sûr qu'il y aura des désordres au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois. En fait, la solution, c'est celle qui est utilisée avec le mandatier tropical pour faire des autoroutes. Par exemple, c'est couler en rangs, le béton continue. Donc, c'est ce qui se passe dans l'Ukata, ils ont fait des autoroutes comme ça. Et puis, c'est vraiment très humide et il n'y a pas du choix. Mais le goudron, peut-être prévu avec un support de signature, c'est pas à peine. La technologie béton, en plus, n'est pas vraiment très favorisée chez Vinci. Vinci est vraiment très spécialiste des autoroutes. Or, les autoroutes en France, ils les font toujours avec cette solution de 40 cm de traitement à la chaux et les graves bituminés dessus. Mais ça marche en général parce qu'ils ont la chance, ils sont sur des sols limonneux, ils ne sont pas sur des altérites. Par contre, les quelques cas où on passe sur des altérites, il se passe ce qu'on vous a montré en photo. Il n'y a pas que ces trois cas-là, il y en a eu bien d'autres, mais des altérites, donc des schistes décomposés, il n'y en a pas tant que ça finalement. Par contre, Notre-Dame-des-Landes, c'est ça qu'on a. C'est comme ça. D'autres questions ? Commentaire ? Oui. Si je comprends bien, donc il y a le traitement qui vous préconisait des droits, parce qu'il y a de l'eau, on va arriver dessus. Et donc, lorsque vous avez commencé à dire qu'il y a des solutions qui se refait la moquette, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions, mais qui sont incroyablement coûteuses. Grosso modo, il y a deux types de solutions. Il y a une solution où on remblaie sur une forte épaisseur avec des rochers, des blocs de rochers. Et là, on parle de millions de tonnes. Donc, ça veut dire, là aussi, des navettes de camions qui vont nous amener. Où est-ce qu'ils vont les trouver ? Ça ne peut même pas être dans le département. Ils vont pouvoir aller chercher plus loin parce qu'il faut des quantités faramineuses. Et il y a l'autre solution, c'est de faire des pieux qui vont jusqu'à la roche, la roche saine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite coupe qu'on a vue. Oui, c'est ça. Non, c'est plus parce qu'il faut aller jusqu'à la roche saine. Il faut aller vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas. La roche rouge avec des croix, là. Il faut aller jusque là. Si vous allez avant, le choc de l'atterrissage de l'avion va faire bouger le pieu. C'est un pieu ou en fait, c'est un pieu ? C'est un pieu. C'est souvent du béton, oui, ou des pieux métalliques qui sont battus par des ce qu'on appelle des boutons à vapeur. C'est tout qui tape dessus, on s'enfonce, on en remet un autre dessus, on enfonce et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit sur la roche saine. Mais là aussi, ça coûte une fortune. Donc, nous, on a estimé que le surcoût de chaque piste serait de l'ordre de 200 millions d'euros. Donc, il y aurait pour le projet avec deux pistes 400 millions d'euros à remettre pour faire des pistes qui tiennent à peu près le coup. 400 millions d'euros, je rappelle que le budget d'aéroport pour la mise en service est à peu près 600 millions d'euros. Donc, on passe tout de suite de 600 millions à 1 milliard. C'est un peu comme le PR. C'est un peu comme le PR. Je m'avance un peu. Et donc, Vinci auparavant, on n'a jamais testé ce protocole dans un contexte de pistes d'aéroport. C'est un protocole qui est importé des autoroutes en fait ? Alors, en fait, le protocole traitement à la chausse sur 60 cm a été revenu par RACI après avoir été testé par le laboratoire des ponts et chaussées. de danger. Alors, je ne sais pas plus comme ça maintenant. En 2006. Voilà. Ça a été validé en 2006. Mais par contre, le protocole de test n'était pas très satisfaisant puisque manifestement, ils avaient oublié cette histoire d'eau qui dédivisait tout ça. C'est ça. C'est dommage parce que le laboratoire des ponts et chaussées d'Angers a une excellente réputation. Je ne fais pas de pub. Je ne travaille pas avec eux. Mais au niveau international, c'est réputé un excellent laboratoire des ponts et chaussées. Donc, les gens étaient relativement sereins. Et je pense que c'est quand il y a commencé à y avoir des soucis sur les routes du coin qu'ils ont commencé à se dire « Tiens, ça va être le coup de regarder quand même. » Ils ont mis des doctorants. Il y a eu cinq thèses, je prends en tout, hein, de doctorants sur le... Oui, cinq thèses sur la région. Sur la région pénitatoire, cinq thèses de doctorants sur un sujet assez étroit. C'est quand même signe qu'ils se posaient des questions. C'est vrai que ces archives, elles sont également utilisées et la cathodinite pour le stockage des déchets nucléaires à Bure. Donc, en fait, c'est un stockage semi-profond, on a exactement cette cathodinite. On a une cathodinite qui contient en surface les mêmes volets, pas les mêmes qui ressemblent. Et cette eau-là, pour la faire partir, il faut chauffer à 400, 450 degrés. C'est-à-dire qu'elle est rigrement accrochée. Alors, évidemment, le stockage des déchets nucléaires, c'est la perméabilité par rapport à la surface qui est considérée. C'est donc la vitesse de passage de l'eau à travers les couches d'argile. Alors, la couche d'argile est relativement interméable, heureusement, mais ça ne présage rien de la présence de fissures à des échéances de quelques siècles ou de quelques millénaires. Il y a une simple fissure qui amène de l'eau. C'est une argile qui se développe. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la corrosion qu'il peut y avoir entre l'argile et les blocs de ciment parce que la voûte est pleine en ciment et on aura les mêmes échanges acido-basiques que de surface et une dégradation assez rapide de ce ciment. Et ensuite, c'est aussi l'effet d'échauffement du matériau puisqu'on a dit que tout influait la température, l'eau, la pression. Localement, on a un rayonnement dont on dégage la chaleur qui est estimé à environ 90-60 degrés. Mais, dans un temps relativement long, quelles sont les conséquences que l'on ne peut pas programmer et estimer à notre échelle humaine. Et le troisième point, c'est quelque chose qu'on n'a pas tenu compte ici, c'est la présence de rayonnement. Alors, le rayonnement du végé nucléaire, c'est pas négatif du tout parce que ce rayonnement participe à l'électrolyse de l'eau. On va dégager de l'hydrogène et de l'oxygène. Puisque ce taux est présent, il y a un rayonnement vert, on aura ça. Voilà. Donc, le pur, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il faut espérer, c'est pas gagné du tout. Il y avait une petite poudre que j'ai fait circuler. Est-ce qu'il y en a qui ont fait l'expérience? Est-ce qu'il y en a contesté? Oui? Alors, quelles sont vos impressions? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est ça, c'est chaud. C'est incroyable. Alors, cette argile-là, c'est pas l'argile de Dramelland, mais c'est quelque chose qui est de même nature en termes de chimie. Au lieu d'être bidimensionnel et on est tridimensionnel, on peut déplacer la résidence. Juste un petit point. Ici, c'est pour montrer que la réactivité qui se passe dans les argiles a des cellules petites, mais c'est vrai aussi pour la culture des plantes, c'est vrai aussi pour la circulation du sang dans nos veines. La chimie, elle se fait macroscopiquement. C'est les tests qu'on fait avec le bras clair. Et puis, la chimie qui se passe réellement dans notre cœur, elle est plutôt dans cette échelle-là. C'est-à-dire que plus les échelles, les veines sont de millimètre ou du micromètre, mais la cinétique de réaction chimique, la chimie, elle se fait que quand les particules ont un confinement étroit, plus la cinétique est rapide. Et donc, les traitements que l'on fait dans nos intestins, toute la chimie d'intestin, toute la chimie qui se passe dans les arbres, la montée de la sève, ce sont des réactions qui sont très très rapides et on ne pourrait pas monter à plus de 100 mètres, enfin 100 mètres d'eau à plus de 100 mètres dans un arbre. Enfin, je ne sais pas si les arbres font 100 mètres, peut-être 100 mètres, 20 mètres. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très fin et auquel on n'a pas accès directement. On peut faire des modélisations, mais dans la compréhension à ces échelles-là, c'est encore de la recherche qui est très pointue. De toute façon, ces phénomènes de capillarité, vous avez sûrement tous été plus ou moins confrontés d'une manière ou d'une autre. En particulier, si vous regardez la manière dont les maisons sont construites en Bretagne, on voit très souvent l'humidité qui remonte dans les murs et puis qui décolle les peintures. Si vous mettez des peintures modernes qui sont très étanches, ça décolle les peintures. Alors que les anciennes peintures à la Chaux étaient poreuses et on ne voyait pas de petits phénomènes de boursouflures comme on voit maintenant. Et c'est exactement le même phénomène, c'est l'eau qui est absolument aspirée par le matériau et qui monte à des hauteurs incroyables. donc c'est ça. Donc, quand je disais que la réaction chimique était très rapide avec les peintures qui étaient de plus en plus petits, si vous avez des peintures de micro, en fait, les âges chimiques seront à des échelles qui sont 10.6 fois plus rapides que ce que c'était à des échelles métriques. Et là, on voit que la calorinique, c'est la capacité d'échange. C'est la capacité d'échange, c'est comment on peut fixer du calcium. la vitesse avec laquelle on fixe du calcium sur sa surface. C'est la réaction de la chaux et de l'argile. Alors, pour la calorinique, c'est assez rapide, mais si on prenait d'autres matériaux, comme la zéote, c'est celle que je vous ai passée là, qui chauffait, en fait, cette réaction-là, quand vous avez mis ça sur la langue, c'est une réaction spontanée. Elle a fixé de l'eau, donc elle a dégagé de la chaleur. Lorsque vous vous sortez, que vous êtes couvert d'eau à l'air, vous avez une évaporation, vous avez un sentiment, un ressenti qui est un fléchissement lié à l'évaporation, mais quand on condense quelque chose sur une surface, on a un dégagement de chaleur. Donc c'est un phénomène spontané. Alors que l'évaporation, c'est un sentiment auquel il peut apporter de l'énergie. Et l'argile de notre ambulance, quand elle est sèche, spontanément, c'est à l'humidité, elle fixe de l'eau. Oui, l'on peut descendre. Voilà. Donc la zéolite, c'est celle-ci. C'est celle que vous avez goûtée. Oui, c'est celle que vous avez goûtée. Même si vous en avez avalé, c'est pas très grave. C'est une pierre qui est... C'est la pierre qui bouge. En fait, la personne qui l'a trouvée initialement, elle l'avait fait chauffer. Alors réellement, c'est la pierre qui bouge, mais on ne voit pas l'eau, parce que c'est l'eau, elle ne parle qu'à 400 degrés. Mais on entend comme un bouillonnement. C'est incroyable. On entend l'eau bouillir, mais à 400 degrés, c'est de la vapeur. Et elle sert de capteur d'eau dans les solvants. Par exemple, pour assécher de l'alcool ou de l'acétone, pour fixer l'eau, et bien on met tout simplement ce type de pierre, d'un vide, dans le solvant. Bon, ça c'est pour la propriété de cette vapeur-là, dont on va parler tout à l'heure. question ? Mon client ? Oui, je voudrais savoir la partie archééale de qui, vous avez vu, c'est plus dur pour repacher la partie dure pour avoir ici, et ainsi, les intentions de ce projet est-ce que ça irait sur qu'il y a un autre et qu'il y a une autre chose ? Voilà, plusieurs dizaines de mètres. Oui, c'est assez variable. Avec les sondages dont on a eu connaissance, c'est assez variable. Il y a des endroits où c'est 20 mètres, 25 mètres. Il y a des endroits où c'est plus de 100 mètres. La roche saine est à plus de 100 mètres à certains endroits. Par contre, il y a des endroits où c'est plus proche. Ce qu'on appelle le Sillon de Bretagne, qui traverse le site... Sur la partie de la piste. Oui, oui, mais les deux pistes font chacune 2900 mètres. Donc, on traverse pratiquement tout le site. Et ça varie suivant l'endroit où on est. Donc, il y a des endroits où c'est... Enfin, un mètre, c'est quand même déjà pas mal. Mais il y a des endroits où c'est incroyablement profond, plus de 100 mètres. Est-ce que dans le projet, si vous avez l'intention de faire une nouvelle éducation, est-ce que ça serait viable ? Le projet tel qu'il est là... Moi, je me suis occupé aussi, dans le cas de l'atelier citoyen, de la partie finance. Donc, j'ai regardé le business model, comme on dit, l'équilibre financier. Ça fonctionne s'il n'y a pas trop de dépassements dans l'investissement. Ils ont massacré sur les parkings, ils ont massacré sur les taxes d'aéroports, ils ont massacré partout où ils pouvaient massacrer pour rentrer le plus d'argent possible. Et même comme ça, ils équilibrent tout juste, mais avec des budgets calculés vraiment hyper optimistes. Par contre, s'il y a des gros dépassements, et là, on parle quand même de 200 millions par piste, donc c'est avec un 400 millions, c'est un gros dépassement, là, ça ne tient plus la route. Ils ne vont pas le faire parce que ça perd trop de fruits. Est-ce qu'il y a eu en Angleterre un projet qui a déforcé de 10 euros ? Oui, mais là, ils le sauront à l'avance, donc ils ne vont pas partir en sachant qu'ils vont dans le mur. Ils ne sont pas fous. Mais je crois que l'État partit pour routier. Non, ce n'est pas tout à fait ça. L'État subventionne une partie des frais, mais par contre, la réalisation des travaux, c'est au risque et péril de 20 000. C'est-à-dire que la subvention, elle reste ce qu'elle est. Il y a quand même un certain nombre de millions, là, on va prendre dans vos poches 300 et quelques millions. Mais le reste, c'est ainsi. Et s'il y a des dépassements, c'est à ces risques et périls. Donc, si jamais il s'aperçoit qu'effectivement, il va y avoir des dépassements énormes, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Alors, c'est une bonne remarque, sauf que le choc, si vous regardez les zones très noires sur les pistes, c'est quand même étalé sur très long. Il y a des avions qui se posent au tout début de la piste et il y en a qui se posent au milieu. Donc, vous êtes pratiquement obligés de faire une moitié. Puisqu'un dispose dans l'autre sens, vous êtes obligés de faire l'autre moitié. Donc, finalement, vous n'allez pas économiser une autre chose. Non, mais il y a aussi une vibration. Il y a deux choses. Parce que l'avion atterrit, il y a, au moins intéressant, il est quand même un peu en suspension avec le test. Mais après, il y a le roulement, il y a toutes les vibrations. Et ça, ce n'est pas négligeable. Oui. C'est ça. Alors, sur les vibrations, ça pose un autre problème que tu n'as pas regardé, mais il y en a qui ont regardé. C'est ce qu'on appelle la liquéfaction des argiles. C'est ça. Alors, la liquéfaction des argiles, ou bien tu connais un peu, pour faire simple, je ne suis pas spécialiste, mais quand vous avez quelque chose de dur qui est posé sur une argile en eau, quand vous faites passer une charge lourde sur la chaussée dure, l'eau pousse la partie solide de l'argile vers l'extérieur, ce qui fait qu'on se retrouve avec une poche d'eau pure, en fait, sous la chaussée. Donc la chaussée, au bout d'un moment, elle n'est plus posée sur de l'argile, elle est posée sur de la flotte. Ce n'est pas génial. Alors, vous pouvez faire l'essai, vous allez à la plage, le sol bien mouillé, vous posez une planche, puis vous sautez dessus un certain temps, puis au bout d'un moment, vous allez voir au milieu, il y a une poche d'eau sur quelques centimètres d'épaisseur. Ça se fait assez vite. D'autres questions ? Non ? Oui. Je ne connais pas le sujet, mais je sais que sur ce genre de chantier, ils regardent de très 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 près, et ils vont vraiment jusqu'à la roche. Là, sur des ponts, surtout un pont suspendu de cette dimension-là, qui est déjà assez osé en termes technologiques, là, ils ont dû vraiment bétonner, c'est qu'à le dire, l'étude du sol et la roche, la qualité de la roche. On ne prend plus de risques sur ce genre de chantier. Il y a un autre exemple avec la Tour de Bretagne, où on a mis beaucoup de temps à trouver une assise ferme avant de monter les immeubles. Il faut vraiment aller jusqu'à la roche saine et le problème des schistes qu'on a en Bretagne, c'est que les schistes se décomposent de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte vers la surface, parce que c'est l'eau qui les décompose et qui les transforme en altérite. Mais avant de trouver un schiste vraiment en parfait état, vraiment qui n'a pas été du tout décomposé, il faut aller très profond. Donc, je pense effectivement que la Tour de Bretagne, c'était ça, c'est qu'ils avaient toujours un schiste qui n'était pas complètement bien. Oui ? Non ? Non, non, là c'est le contraire, c'est ce que je disais. La subvention de l'État des collectivités locales, etc., est fixe, et Vinci a pris le chantier à ses risques et périls. C'est-à-dire que si ça dépasse, c'est au frais de Vinci. Alors, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, l'État s'est engagé sur un certain nombre de choses, en particulier l'accessibilité du chantier pour faire des sondages, des machins et des choses. Et là, si Vinci a des ennuis, il pourra toujours dire, oui, mais à cause d'un certain nombre de gens qui ne voulaient pas nous laisser passer, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait. Donc, de la faute de l'État, on a eu des ennuis. Donc, on peut mettre des avocats dans le cou et s'amuser un petit peu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu des visites, justement, pour les forages sur les terrains ? Est-ce qu'en fait, c'est un déficit de la information ? Sur les repas d'entraînement, il y a eu des forages qui ont été découlés, et aucun des résultats sur les forages n'ont été communiqués. Les seuls forages que j'ai pu consulter sont ceux qui sont de Vieux-de-Bretagne, qui ne sont pas propriétaires ou d'une entreprise, enfin, de Très-Pierre et de Tram-les-Landes. Mais je n'ai pas, ce sont aussi proprement dit, d'informations. Alors ça, là aussi, l'État ne respecte pas les procédures qu'il a définies lui-même, parce que la loi dit que, quand vous faites des sondages et des forages, vous devez déposer les résultats au BRGM, le bureau de recherche géologique et minière, qui est situé pas très loin de la agriculture de région, sur l'île de Nantes. On vient d'avoir une illustration, l'État, ils ont complètement, ils s'assouent même sur les décisions de la commission d'accès aux documents administratifs. Dans les deux membres, il y a... Il définit des règles, mais il les applique quand ça n'intéresse. Oui ? Dans ce traitement à la chaude, il y a quelque chose que je suis pas sûre d'avoir compris, c'est pour obtenir les conditions régulières. Il y a une histoire de pression à la température aussi dans ce traitement ? Non, oui. Non, il y a une espèce de machine. Je vous en avais sûrement vu, parce qu'on en fait vraiment à beaucoup d'endroits, même pour des petites chaussées, des pistes cyclables, des choses comme ça. C'est une espèce d'engin qu'on met derrière un tracteur agricole. Il y a des systèmes d'outils, un peu comme les outils à roue, que les agriculteurs utilisent, qui broient la couche superficielle du sol. Et puis on a des dispositifs d'injection, un peu aussi comme sur du matériel agricole, on injecte des engrais liquides ou des sulfates, n'importe quoi. Et là, ça injecte de la chaux et des systèmes rotatifs. Ils mélangent avec la chaux sur une épaisseur plus ou moins élevée. Donc pour des petites chaussées de particuliers, ou des pistes cyclables, on fait ça sur 10 cm et ça tient très bien. Sur des automoutes, on fait ça sur 40 cm. Et puis sur un aéroport, ils avaient envisagé faire ça sur 60 cm, mais ça aurait été la première fois. Ça n'a jamais été fait sur les aéroports. Il ne chauffe pas du tout, il n'a pas du tout. Non, 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 c'est tout con, ça se fait à toute vitesse. Là, ce que je vais vous montrer, ce ne sont que les tests de l'apparatin. Ce ne sont pas les tests, ainsi de suite. Oui, parce que moi, je me disais qu'il faut stabiliser l'argile, mais c'est sûrement une question de mise en œuvre avec tout. Mais moi, personnellement, je chauffe et j'ai fait à peu près. Ah oui, mais à peu près, il faut chauffer à 650 de V, ou à 100 de V. Là, ça se fait à température ambiante. Ça se fait à température ambiante. Là, c'est une remorque derrière un engin. C'est ça. Exact. Et pour vraiment rendre l'argile à mort, parce que moi, ça me paraît d'un, en fait, d'essayer de bidouiller l'argile pour faire la construction sale, l'argile par nature, vous allez vous démonter, c'est un matériau sale, et tout en plus, c'est ça qui fait sa richesse aussi. Donc, essayez de faire un truc... Je vous suggérerais de faire ce que j'ai fait moi-même, Google est notre ami. Vous googlisez traitement à la chaux, et vous allez voir plein de choses. Vous allez voir des fiches techniques, et vous allez voir des vidéos. Mais c'est tout con. C'est tout con. Mais vous l'avez mis en place, et vous n'avez jamais conçu de protocole de traitement carré. Si, si, ils ont fait... Si, si, mais pour accéder à température aussi vite, en fait, si on fait une céramique, après, la propriété de la céramique n'est pas celle qui est attendue, parce qu'elle est cassante. Vous avez déshydraté votre matériau. Elle est moins cassante que de l'argile sèche, mais non plus. Oui, 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 mais voilà. Donc, il y a des propriétés mécaniques liées au traitement thermique qui sont encore différentes de celles que j'en ai dans la réaction. Et quand on fait un ciment... Donc, la réaction... En fait, thermiquement, il y a quand même une réaction qui existe, parce que quand on veut mélanger de l'argile avec de la chaux et du ciment, c'est une réaction qui est exothermique. Donc, si vous mettez une zone de température dans ce mélange, vous montez sans doute à 90, 100 mètres. Non, mais vous avez dit que vous-même, ça rend matériel encore plus à 100 gens, finalement, sur un cas de... C'est-à-dire qu'en fait, en présentant, il va faire de la chimie. Oui, c'est ça. C'est 5% de chaux, je crois. 5% de chaux, du pourcent de... Oui, mais sur les surfaces en compte, ça fait des quantités énormes. Donc, j'avais calculé qu'il faut à peu près 20 000 tonnes de chaux pour faire le traitement des deux pistes. 20 000 tonnes de chaux, et alors, en empreinte écologique, ça fait quelques grammes de CO2. Pour les autres constructions d'aéroports, comment ça se passe ? Quelle est la technologie utilisée ? Alors, là, j'ai pas beaucoup d'informations, j'ai juste eu vent de... Quelque chose qui serait assez rigolo, c'est le bâtiment où il y aura la tour. Parce que la DGAC a défini qu'il fallait que l'embase du sol devait être à une certaine cote qui est pratiquement 2 mètres en dessous du sol normal. Et là, tous les gens qu'ils connaissent disent, ben, leur tour, ils vont la faire dans une piscine. C'est un sous-marin. Voilà. Il faudra y aller en sous-marin et ressortir en sous-marin. Donc, c'est vraiment pas le bon endroit pour faire un aéroport. On peut faire des aéroports partout, mais notre âme des Landes, c'est pas une bonne idée. J'ai pris une remarque, vous parliez d'un surplus de 400 millions. L'indemnité que devra payer, en tout cas, qu'il est à l'arrivée du département, en cas de l'adaptation du projet, c'est qu'il va vers tout à l'heure de la vingt-pix, et combien est-ce que ça va vers la vingt-pix ? Alors, là, vous tombez sur la bonne personne, parce que j'ai calculé avec Dorian Kiette, il n'est pas là, mais on l'a fait ensemble. L'indemnité, c'est parfaitement défini, très précis. C'est l'article 78 du contrat de concession. C'est parfaitement précis. Ça prend en compte le manque à gagner de Vinci pendant toutes les années d'exploitation. Mais ce qu'ont oublié beaucoup de gens qui ont lu le calcul, c'est que ça prend en compte le manque à gagner actualisé. Alors, le petit mot actualisé, c'est toute la différence. Alors, l'actualisation, en général, les gens ne savent pas ce que c'est. Le taux d'actualisation, c'est quelque chose qui vous transforme un euro dans vingt ans en un euro d'aujourd'hui. Vous avez vachement plus intérêt à avoir un euro aujourd'hui qu'un euro dans vingt ans. En fait, dans vingt ans, je serai un peu vieux, je serai comment ça revient. Donc, il y a un taux d'actualisation qui vous permet de ramener à la valeur d'aujourd'hui. Or, le taux d'actualisation qui a été défini dans le contrat, il est de 4% plus le taux de l'OAT, l'obligation assimilable du Trésor, à 30 ans. Et en fait, l'OAT se balade dans 2, 2, 5. Donc, en tout, 4 plus 2, 4 plus 2, 5, on se balade entre 6 et 6,5 taux d'actualisation. C'est énorme. Et donc, si vous prenez juste le manque à gagner, on est dans les 2 milliards, sur 50-50 concessions, quand vous actualisez, vous ramenez à 250 millions. Donc, l'indemnité de Vinci, ça serait 250 millions, l'indemnité de résiliation. Mais, si on se décide suffisamment rapidement de résilier, on ne verse pas de subvention à AGO, ça fait déjà 100 millions de moins, on ne fait pas la dessert routière, ça fait 108 millions de moins, on ne fait pas de tram-train, ça fait 160 millions de moins, etc. Donc, à la fin, résilier, c'est une bonne affaire. Surtout qu'en plus, vu les relations qu'il y a entre l'État et Vinci, Vinci n'a pas forcément intérêt à être emmerdant, surtout qu'en ce moment, ils ont envie d'augmenter leur participation dans l'aéroport de Paris. L'aéroport de Paris, c'est la belle endormie. Ils savent qu'avec une gestion un petit peu vigoureuse, les Vinci, on peut leur faire confiance, ils vont faire cracher ça très très fort. Donc, si on négocie, je résilie, mais je te donne un petit peu de l'aéroport de Paris, à un prix d'ami, on peut trouver quelque chose de très sympathique. Et alors, surtout qu'en plus, une fois qu'on a résilier le contrat, alors là, je vais me faire tuer par certains membres qui sont dans la salle, mais bon, je rappellerai à la noble assistance que M. Macron a privatisé un certain nombre d'aéroports. et que ça a gagné beaucoup d'argent, et qu'on a besoin d'argent. Donc, une fois qu'on a résilé le contrat, on peut privatiser dans l'Atlantique, et ça fait rentrer, grosso modo, 500 millions. Oui ? Alors, ça c'est prévu. Dans le calcul de la résiliation, c'est prévu. L'argent, Nantes-Atlantique, c'est une star au niveau financier. C'est le plus rentable des aéroports français, de très loin. Nantes-Atlantique fait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils font 15 millions de profils. Donc, ceux qui sont dans les affaires savent que c'est remarquable. Mais ces 15 millions de profils, Vinci, il ne peut pas les rentrer dans ses comptes, il est obligé de les mettre de côté, dans la perspective, de construire Notre-Dame-des-Landes. Donc, justement, le jour où il y aura la résiliation, on déduira ce montant-là. Ça prend naissance. Où et quand le partenariat public-privé ? Alors, on n'est pas exactement dans un cadre de partenariat public-privé. Là, on est dans un contrat de concession. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les partenariats public-privé, vous voyez ça dans un certain nombre d'hôpitaux, vous voyez ça, des choses comme ça. Mais là, c'est une concession. Vinci exploite, enfin, ce n'est pas Vinci, c'est HGO, exploite l'aéroport, il définit les prix d'un certain nombre de choses, et puis il a ses frais, il gère tout, et puis voilà. Le bénéfice, c'est pour lui. C'est une concession. Ce n'est pas un PPP. Sachant que le PPP, il y a des bons PPP, il y a des mauvais PPP, il y a plus de mauvais que de bons. Mais est-ce qu'on a une conséquence de PPP ? Je ne me suis pas intéressé, parce que Nord-Atlantique ou Nord-Atlantique, on n'est pas dans le schéma PPP, donc là, je ne peux pas vous dire. Mais on n'est pas dans ce schéma. En tout cas, vous avez été très courageux, parce qu'on vous a assommé avec des phénomènes de micron, de nanomètres, de tensions superficielles. et vous avez quand même réussi à ne pas bronfler trop fort. Je n'ai pas entendu de bronflement jusqu'ici. Oui ? Ah ! Oui ? Oui ? Alors, c'est une bonne question. Ça rejoint un petit peu la question qu'on disait où l'État n'a pas permis aux concessionnaires d'aller faire les sondages. Effectivement, la technologie qui a été validée par leur appareil des ponts et des chaussées d'Angers engage un petit peu la responsabilité de l'État. Donc, si on fait cet aéroport et qu'il y a des problèmes, il y aura des avocats dans le truc, et on va s'amuser, ça m'invite. L'État a quand même une part de responsabilité. Oui, on n'entend pas très bien. Je crois que ça nous emmène un peu trop loin. Alors, on s'éloigne un peu de notre sujet là. Mais c'est sûr que, d'un point de vue juridique, si on fait cet aéroport et qu'il y a des soucis, il y aura des avocats dans le coup et il y aura des bagarres. Il vaut mieux pas le faire. Les avocats ont autre chose à faire que de s'occuper de notre amie. Merci beaucoup. Si il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez été, encore une fois, présents et formidables. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501